Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment modéliser un bateau avec Blender. Pour modéliser un bateau, nous allons prendre le cube de base de Blender, le cube que l'on a à la base dans Blender. Nous allons faire une rédimension sur l'axe des X, voilà, et sur l'axe des Z. Voilà, nous allons repasser le cube au-dessus de la grille, comme ceci, et nous allons passer en mode edit avec la touche Tab. Nous allons ensuite faire des séparations, donc avec CTRL-R, voilà, comme ceci. Nous allons ensuite faire S, X, pour effectuer un redimensionnement et décaler les vertices sur l'axe des X, et nous allons faire CTRL-R encore une fois, nous allons tourner la molette de la souris vers le haut, faire un clic gauche, et faire S, Y, pour écarter nos deux vertices. Nous allons ensuite faire CTRL-Tabulation, sélection de face, choisir face, prendre la face du milieu, et faire une extrusion E vers l'intérieur. Voilà. Un peu plus profond. Voilà. Nous allons ensuite faire CTRL-3, qui va nous permettre d'avoir une subdivision. Ensuite, repasser en mode de sélection de vertices. Nous allons appuyer sur C, pour avoir la sélection circulaire, et nous allons sélectionner tous ces points. Et en cliquant sur la flesse rouge, nous allons les ramener vers l'intérieur. Nous allons profiter pour ramener aussi celles-ci vers l'intérieur. Voilà. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire une séparation juste au milieu de notre modèle. Donc nous allons faire CTRL-R, et nous allons faire un clic droit, pour bien placer la sélection au milieu, faire A pour tout à l'heure sélectionner, B, sélectionner cette partie, supprimer, supprimer les vertices. D'accord. Donc, en fait, ce que j'avais oublié de faire, j'avais oublié de cocher ici. Voilà. Maintenant, lorsque je fais B, ça me sélectionne tout. Et donc, en plus, je fais supprimer les vertices. Voilà. Maintenant, je vais aller ici, je vais faire ADMODIFIER-MIRROR. Et voilà. Cela me permet de faire l'autre moitié. Donc voilà pour la base de notre bateau. Nous allons ensuite repasser vers 1, pour passer en vue de face, et nous allons sélectionner toutes les vertices du bas, et les rapprocher vers le haut. Nous allons également redimensionner avec la touche S. Donc, avant de redimensionner, excusez-moi, on clique sur Clipping, ici. Voilà. Et nous allons ramener vers le haut. Voilà. Nous allons ensuite mettre un smooth. Et voilà. Nous avons la base de notre bateau. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est repasser en mode TAB, et effectuer, ici, vers l'intérieur, une nouvelle séparation, afin de créer vraiment un habitacle intérieur pour notre bateau. Voilà. Nous pouvons ensuite créer un équipement, par exemple une rame. Donc pour cela, nous allons utiliser un plan que nous allons redimensionner sur X. Et, donc, on va sélectionner ce côté, faire Extrude, Échappe, S, redimensionner, Extrude, Y. Voilà. Nous allons ensuite donner un peu d'épaisseur à la pagaie. Donc en faisant E. Voilà, comme ceci. Et nous allons faire Ctrl-3, afin de, d'arrondir les angles. Et, ici, nous allons effectuer une séparation, ici. Et, ici. Voilà. Nous allons ensuite, redimensionner ici. donc faire SX. Voilà. Ou peut-être même, plutôt l'agrandir, et redimensionner plutôt celle-ci. SX. Voilà. Hop. On la met dans notre bateau. Et voilà. Nous avons la pagaie. Donc voilà. C'est tout pour cette modélisation basique d'une barque. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, à bientôt pour un prochain tutoriel. à bientôt pour un prochain tutoriel. Merci. Merci.